Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique Merci d'être avec nous, il est 7h43, c'est le Petit Déjeuner Politique de Brune Poirson qui est secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition Écologique. Oui, bonjour Brune Poirson. Bonjour Patrick. Alors, j'ai lu la lettre d'Emmanuel Macron, comme beaucoup de Français et d'Européens qui vont le faire ce matin. En clair, alors il tape sur les nationalistes, qu'il accuse de se replier sur eux-mêmes, des nationalistes qui progressent en Europe parce qu'ils craignent pour leur protection, on est à peu près d'accord, mais finalement le chef de l'État leur donne raison dans sa lettre parce qu'il insiste sur la protection, protection à tous les étages, économiques, environnement, immigration. Il veut ainsi remettre à plat l'espace Schengen. Qu'est-ce que ça signifie alors ? Ça signifie, vous savez, tout simplement, là on a un président de la République qui est réaliste. Qui est réaliste et très courageux. Qui prend ses responsabilités de leader européen, mais qui est aussi très fidèle à son ADN. Vous savez, là, si moi je suis assise en face de vous en tant que ministre, aujourd'hui, et bien c'est parce que le président de la République a fait de l'Union Européenne, du combat pour l'Union Européenne, vraiment l'ADN de sa campagne. Moi je suis rentrée en France pour lui, pour ce projet-là. L'ADN de sa campagne, même au niveau national ? L'ADN de sa campagne présidentielle ? Brune Poirson, il ne faut peut-être pas qu'il oublie la France quand même, au passage, non ? Quand est-ce que le président oublie la France ? Jamais ! Au contraire, en ayant un engagement européen fort, c'est là qu'on rend la France forte. Vous savez, vu d'Asie, la France, c'est un confetti dans le monde. On peut le regretter, mais c'est une réalité. Moi j'ai vécu en Inde, moi j'ai vécu en Inde... C'est un confetti, mais alors, attendez, attendez, on ne peut pas laisser tout dire, c'est un confetti, mais c'est le pays le plus attractif en fait. Quand on est en Asie, s'il y a bien un pays où on veut aller, c'est la France et c'est Paris et c'est la Côte d'Azur, non ? Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la Roumanie. La France reste un pays extrêmement attractif, très beau, avec beaucoup, beaucoup de force, mais elle est encore plus forte dans le monde. Et je vous le dis, vu d'Asie, où il y a les deux tiers de la population mondiale, eh bien la France est absolument minuscule. Et c'est pour ça, la France est vue comme forte, comme puissante à travers l'Union Européenne. C'est une réalité. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis simplement, voilà la réalité. Et je crois que le président Macron, il en a pleinement pris conscience. Et si on veut se protéger contre certains excès de la mondialisation, si on veut se protéger aussi pour maintenir notre identité, alors il faut qu'on soit dans une Europe forte. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point de bascule en Europe. On a vraiment le choix entre un déclin ou une renaissance. Et c'est ça que le président de la République... C'est ce qu'il définit, la renaissance qui passe par la liberté, la protection, c'est ce qu'il dit. Et puis de l'ambition également. Mais il dit, l'Union Européenne a oublié de regarder les réalités du monde et la frontière, c'est la liberté en sécurité, justement. Donc il faut remettre des frontières, c'est ça en quelque sorte ? Non, mais il est fondamental, on le voit. Attendez, l'espace Schengen, il faut remettre à plat ? Quelque part, oui. Oui ou non, alors ? Non. Dans le sens où il ne faut pas tout remettre à plat, il ne faut pas s'enfermer derrière de nouvelles frontières. Je croyais que c'était ça que vous vouliez dire. En revanche, là, ce que dit le président de la République, et on le voit bien, c'est que l'espace Schengen tel qu'il est aujourd'hui, il est plus satisfaisant. On voit que ça ne fonctionne pas vraiment, c'est une passoire par certains aspects. Il faut donc le remettre à plat, renforcer nos frontières, vraiment, refaire de la sécurité un vrai objectif, une vraie priorité, avec par exemple un conseil des ministres de l'intérieur qui soit beaucoup plus régulièrement, qui puisse prendre plus de décisions avec des vraies forces aux frontières, bref, où chaque pays prend ses responsabilités avec les mêmes règles d'accueil ou de refus des réfugiés partout en Europe. Et ça, je crois que c'est fondamental. C'est la condition même aussi de notre vivre ensemble, de notre capacité à faire nation en tant qu'Europe. Oui, et il parle d'une préférence européenne, il insiste beaucoup, notamment dans le domaine économique, comme le font les Chinois, les Américains, dit-il, quoi. Mais bien sûr, il a raison, on ne peut plus comme ça continuer à importer... Sauf que c'est contraire à certaines règles du commerce international, alors que l'Europe, depuis des années, justement, a défendu ses règles de concurrence internationale, non ? Mais peut-être, mais il ne faut pas non plus être naïf. Et c'est là aussi où le président de la République a une parole qui est très forte. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut plus qu'on continue aussi, et dans l'absence de naïveté, il ne faut plus qu'on continue à signer des accords commerciaux avec des pays qui ne respectent pas fondamentalement certaines choses qui sont essentielles pour nous, comme par exemple le respect des droits sociaux, comme par exemple surtout le respect des droits environnementaux. L'Europe ne doit plus signer d'accords de libre-échange avec des États qui ne respectent pas les accords internationaux tels que celui de l'accord de Paris. C'est un Emmanuel Macron donc protecteur, quelque part un petit peu finalement nationaliste, européen, quoi, non ? C'est un responsable politique qui, au sens propre du terme, prend ses responsabilités. Et se dit, le monde a changé. Il y a maintenant une crise migratoire ou en tout cas une forte pression migratoire. Il y a aussi une forte pression environnementale. Il y a des changements technologiques majeurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était à un point de bascule. Et aujourd'hui, il faut que l'Europe s'adapte si elle ne veut pas tomber dans le déclin. C'est une réalité. L'Europe a été créée à une époque où il y avait des défis qui étaient totalement différents. Aujourd'hui, ils ont évolué. Il faut donc aussi qu'on fasse évoluer nos institutions, les institutions européennes. Mais on ne le fera pas non plus seul. on le fera aussi et plus que jamais avec les citoyens européens. Parce que c'est ce que dit aussi le président Macron. Il parle d'une conférence citoyenne pour l'Europe. Il faut que les citoyens participent aussi à l'élaboration de la feuille de route de l'Europe pour les années à venir. Oui, c'est intéressant. Donc, il reprend un petit peu l'exemple et la méthode du grand débat en France. C'est ça ? Oui, c'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose. Pourquoi ? Parce que trop souvent, on dit l'Europe est déconnectée des citoyens. Alors d'abord, il y a les élections. Mais ensuite, au-delà de ça, il faut continuer et surtout dans une période qui est aussi charnière que celle de maintenant, il faut être cohérent jusqu'au bout et pour être cohérent jusqu'au bout, dans une période charnière comme ça, on invite les citoyens européens à participer au renouvellement des institutions, à l'élaboration des politiques publiques européennes. Merci les gilets jaunes. Merci les gilets jaunes. C'est eux qui ont remis ça sur la table ? En partie. Vous savez, ce sont des demandes qui couvaient entre guillemets dans la société et ils nous l'ont fait savoir. Ça fait partie des revendications tout à fait légitimes des gilets jaunes et des aspirations probablement d'autres peuples européens. Oui, Brune Poisson, est-ce que ce n'est pas quand même un peu culotté de proposer ça au niveau européen alors que le grand débat n'est pas terminé en France, qu'on n'a pas encore de solution et qu'on a des images qui ont tourné en boucle sur des images en fait de chaos de la France et de donner une leçon aux Européens ? C'est absolument pas donner une leçon. C'est exactement le contraire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en face de nous, juste de l'autre côté de la Manche, il y a un pays qui s'appelle le Royaume-Uni qui n'a plus du tout confiance en l'avenir, qui se débat, qui se débat dans ce Brexit et qui déprime sa population qui est très compliqué pour les autres pays européens à vivre. C'est simplement se dire évitons, évitons et tout ça à cause de mensonges, de mensonges de responsables politiques anglais. Et donc, ne faisons pas subir ça soit potentiellement au peuple français ou ailleurs, au contraire, prenons les devants. Dans sa tribune, le chef de l'État insiste aussi sur les exploiteurs de colère. Dans son viseur, il a qui ? Marine Le Pen notamment ? Mais en particulier. Vous savez, c'est très 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 facile de surfer sur la colère. On en a vu certains d'ailleurs. Ben sûr. Qui ont été très tentés. Le chef de l'État a été élu sur ce sujet, en fait, sur une forme de dégagisme, et sur une certaine colère. Moi, je vous parlais surtout des Gilets jaunes. Regardez, on a beaucoup de responsables politiques qui, quand ça les arrange, se mettent du côté de certains qui ont des propos qui sont absolument choquants. Je pense à, par exemple, certains propos antisémites. Je pense aussi à d'autres responsables politiques qui ont mis un gilet jaune quand ça les arrangeait parce qu'ils pensaient que ça les rendrait plus populaires. Et bien ça, c'est l'absence de courage. Et c'est pas avec cette absence de courage-là qu'on construit des nations fortes et qu'on fait du pays de la France un pays qui a un avenir. Est-ce qu'il a encore des alliés en Europe, Emmanuel Macron ? Bien sûr. Ils sont où ? Mais il en a dans de nombreux pays européens. Vous savez, l'Allemagne, par exemple, reste un allié fondamentalement important de la France. L'ensemble des pays scandinaves... J'ai cru comprendre quand même qu'on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais il y a... Mais bien évidemment, nous sommes deux nations qui sont différentes. Il y a souvent des discussions. Mais ça, ça fait partie du projet européen. C'est comme vous, avec vos amis, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Mais ça reste fondamentalement vos amis, vos alliés, ceux avec qui vous avez envie de continuer à partager. Et bien c'est ça pour l'Allemagne, c'est ça pour beaucoup de pays en Europe. Et c'est là aussi où on a besoin de continuer à insuffler une dynamique. Le président de la République a été élu là-dessus. Il va jusqu'au bout de son projet. Qui va porter ce projet européen pour Emmanuel Macron et puis la République en marche ? On parle beaucoup d'Agnès Buzyn. Alors, je ne suis pas responsable de la campagne européenne pour la République en marche. Et je ne suis pas... Ça ne vous aura pas échappé. Présidente de la République dont je ne peux pas vous dire qui va mener... Non mais vous soutenez Agnès Buzyn, je crois, non ? En tout cas, moi, j'ai travaillé aux côtés d'Agnès Buzyn et j'ai toujours trouvé une personne absolument remarquable, excellentissime dans tout ce qu'elle faisait. Et je sais que quand elle croit à quelque chose, elle va toujours jusqu'au bout et elle le fait toujours avec beaucoup de passion et de sérieux. Oui, ce matin, il y a un cri d'alarme sur les dangers du plastique sur notre planète. Si rien n'est fait, d'ici moins de 10 ans, 10 ans à peu près, il y aura une augmentation de 40% encore de ce matériau qui pollue en fait l'ensemble de la planète. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? On fait déjà beaucoup de choses. La France n'a pas attendu ce cri d'alarme pour commencer à réagir à plusieurs niveaux. Au niveau français, déjà la semaine dernière, justement, avec le VVF qui vient de lancer cette étude, nous avons signé un pacte national sur le plastique qui vise à drastiquement réduire le sur-emballage et la prolifération du plastique avec des objectifs chiffrés et vérifiables par le VVF. On va aussi transformer la fiscalité pour faire en sorte qu'en France, le recyclage coûte moins cher tout simplement que de mettre en décharge. Au niveau européen, la France a été absolument moteur sur la question de l'économie circulaire, sur la question de la suppression de certains plastiques à usage unique, comme par exemple les couverts, les gobelets en plastique ou encore les cotons-tiges et beaucoup d'autres objets. À l'échelle internationale, la France travaille aussi et a signé à Bali une charte de lutte contre le plastique. Je crois qu'il faut aller encore plus loin. C'est ce que nous ferons. Et la France est un des pays moteurs. Et quand je dis qu'il faut aller encore plus loin, en emmenant les pays qui sont les plus producteurs et consommateurs de plastique, je pense notamment aux pays asiatiques, à aller encore plus loin. Et d'ailleurs, ça sera au cœur du G7 qui arrive dans la France à la présidence. Un mot, est-ce que vous pouvez rassurer les automobilistes qui voient de nouveau le prix des carburants continuer de grimper là depuis quelques jours ? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça risque de se stabiliser ? Il n'y aura pas de retour de la taxe carbone ? Vous savez, moi, malheureusement, là, je ne peux pas les rassurer dans le sens où c'est là où on voit toute notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et quand je parle de drogue, je crois qu'on est vraiment dans cette dépendance-là parce que le prix, là, on peut mettre des taxes flottantes. Il dépend des fluctuations du marché mondiaux du cours de pétrole. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on s'indépendantisse. C'est pour ça que le gouvernement a continué et l'est encore. C'est au cœur du projet environnemental du gouvernement que de réduire cette dépendance drastique. Oui. Bonne façon, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, la consultation sur le changement d'heure organisée par l'Assemblée nationale a pris fin dimanche. Beaucoup de Français ont dit qu'ils n'avaient pas été informés. Est-ce que vous avez des préconisations, vous, sur l'heure d'été ou l'heure d'hiver ? Parce que je crois que ça a un lien aussi un peu avec l'écologie. Absolument. Écoutez, moi je crois que c'est surtout une décision qui appartient aux Français et là, en l'occurrence aux représentants des Français à l'Assemblée nationale. Mais en tant qu'experte, vous choisisserez quoi ? Je n'ai pas spécifiquement de préférence parce que ça se décide aussi au niveau européen. Et c'est pour ça que c'est un équilibre. Ce n'est pas un peu cacophonique là ? Il n'aurait pas fallu un référendum peut-être en France, mais un vrai référendum cette fois puisqu'on parle d'actions sur le changement d'heure. Est-ce qu'on veut un changement d'heure ou pas ? Pour le moment, un, les décisions ne sont pas prises, deux, on ne peut pas faire de référendum sur tout et trois, ça dépend aussi beaucoup des décisions au niveau européen. C'est un équilibre là, c'est important. Oui, bien sûr, mais enfin... Il y a des décisions qui vont être prises et il y a plein de Français qui n'ont pas donné leur avis. Eh bien, c'est pour ça que les députés qui représentent les Français, encore une fois, ils ont été élus par les Français, c'est pour ça qu'ils se sont saisis de cette question-là. Merci beaucoup. Et un invité surprise pour vous. Bonjour Madame Poirson, c'est Tofix et Moune. Moi, je suis aussi pour la transition écologique. En ce moment, avec les potes du lycée Cavadams, on fait la grève pour le climat. Nos revendications sont claires. On exige que les températures à Bobigny soient les mêmes qu'à Miami. Et tant qu'il ne fera pas 30 degrés, on ne sera pas en short toute l'année, on ne reprend pas les cours. Alors voici ma question. Tant qu'à signer un pacte pour réduire les emballages plastiques sur les produits de consommation, si on enlève tout l'emballage autour d'Emmanuel Macron, le marketing, la com, le blabla, qu'est-ce qu'il reste ? Beaucoup, beaucoup de choses. Pas que de la peau de Babybel, alors ? Ah non, pas du tout. Je vous conseille de lire la tribune, par exemple, aujourd'hui. C'est une très bonne réponse de Brune. Elle passera donc de secrétaire d'Etat à ministre. Pour les poules rendez-dans, bien sûr. Elle est déjà ministre. Elle pourrait aussi, pourquoi pas, conduire la liste des Européennes. Ça vous intéresserait ou pas ? Écoutez, là on vient de parler de tout ce que je fais au niveau national. Non mais vous êtes une Européenne convaincue, j'ai l'impression, non ? Bien sûr. Et en plus, Marlène Schiappa vous a cité. Oui. Mais vous savez, on peut être Européen plus que convaincu, travailler beaucoup au niveau européen et pas pour autant oublier son agenda national et vice-versa. Bon, mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur Agnès Buzyn et Nathalie Loiseau, pourquoi pas Brune Poirson ? Oui, pourquoi pas vous aussi, tiens d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Non, il faut une femme, Patrick. C'est à moi. C'est facile, bien sûr. Merci Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Il est 7h57, on n'a pas changé d'heure. Non, mais Danny Moro qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous, c'est Sud Radio. Bon réveil.